Grand Schtrouf, le Schtrouf bricoleur ignore délibérément mes conseils fois de plus, n'est-ce pas ? Je suis passé devant le nouveau bâtiment qu'il construit et j'ai constaté que les poutres transversales étaient parfaitement inappropriées à son problème, n'est-ce pas ? Quand je lui en ai fait la remarque, vous savez ce qu'il a dit, n'est-ce pas ? Oh, c'est encore toi, Schtrouf Falunette ! Mais oui, absolument, Grand Schtrouf, c'est exactement ce qu'il a dit, n'est-ce pas ? Et quand j'ai dit que les facteurs Schtrouf-Fan de la construction ne pouvaient que mettre en danger certains équilibres, n'est-ce pas ? Excuse-moi, Schtrouf Falunette, mais je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Ah oui, c'est ça, oui, bien. Mais comment avez-vous pu deviner, Grand Schtrouf ? Mais je t'en prie, je suis fatigué. J'ai passé toute la nuit à essayer de traduire cette ancienne formule, ma Schtrouf. Et comme vous dites toujours, rien ne vaut un bon petit somme pour remettre un peu de bleu à nos bonnes petites choses, n'est-ce pas ? Oui, oui, t'as raison, je vais dormir. Allez, range-toi, s'il te plaît, pour qu'on ne me dérange plus. Merci beaucoup. Vous pouvez compter sur moi, Grand Schtrouf Nesba. C'est très intéressant, tout cela. C'est très intéressant. Le Grand Schtrouf, je ne m'en voudrais pas juger d'habituer une main. Laissez-nous avoir la balle, nous on va jouer avec la corde à Schtrouf. Oui, je ne marche pas. Mais les Schtrouf, il est trop petit pour avoir cette balle. Tu n'as plus que c'est bien que c'est bien que c'est bien, mais alors ? Vous ne pouvez pas jouer ici. Les Schtrouf, le Grand Schtrouf, c'est une petite sieste. Et il m'a recommandé de faire respecter le silence dans le village d'Esmain. Est-ce qu'il est idéal pour ce travail ? Il faut aller jouer ailleurs, avec Poupine et nous. Oui, oui, oui. Et écoutez-nous, le Petit Schtrouf, emmenez le Bébé Schtrouf, n'est-ce pas ? Oh, ton falunette, nous y sommes vraiment obligés. On est trop grand pour jouer avec le Bébé Schtrouf. Ce n'est pas le jouet qui est important, non ? Ce qui est important, c'est que le Bébé Schtrouf ne fasse pas de bruit pour que le Grand Schtrouf puisse dormir, n'est-ce pas ? Le Grand Schtrouf essaie de dormir. Tu ferais mieux d'essayer de s'en tenir, n'est-ce pas ? Il faut que tu arrêtes de travailler, je trouve, bricoleur, n'est-ce pas ? Je te l'ai déjà dit, je sais ce que je fais et tu ne pourras rien me dire qui me fasse arrêter. C'est vrai ? Et si je te dis que le Grand Schtrouf fait assieste et qu'il veut que tout le village soit silencieux, n'est-ce pas ? Oh oui, alors, oui, bien sûr. Je te remercie et je te signale que tes Schtrouf transversales sont toujours aussi peu appropriées, n'est-ce pas ? Schtrouf faresseux, n'est-ce pas ? Schtrouf faresseux ! Schtrouf à lunettes, oh, c'est encore toi ! Mais pourquoi tous les Schtrouf disent toujours ça ? Schtrouf paresseux ! Le Grand Schtrouf essaie de faire une sieste, n'est-ce pas ? Je peux le dire que je te compre. Il m'a donné des instructions précises pour faire respecter le silence dans le village. Et toi, tu schtroufes très très fort, n'est-ce pas ? Bon, alors, je vais redormir. Je te remercie. Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Enfin, tout est silencieux et paisible. J'ai réussi, n'est-ce pas ? Comment puis-je obtenir le silence complet dans cette forêt ? Il y a peut-être un moyen d'y arriver, monsieur. Non, la petite chauffe. Je tombe paisant, ça va ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, j'trouve paysan ? Qu'est-ce que c'est, mes petits j'trouve ? On dirait une espèce de barrière. C'était une vraie traversée. Une barrière qui aurait été réalisée avec une formule magique. J'trouve à lunettes ! Théoriquement, on ne doit pas jouer dans la forêt s'il n'y a pas un j'trouve pour nous surveiller. Je sais, mais j'trouve à lunettes, il a dit jouer ailleurs, on était dans le village. Autrement dit, la forêt, c'est ailleurs. Après, c'est tout. Olivier, finalement, on fait ce que le grand Schtroumpf, il nous a dit de faire. Douce pas, bébé Schtroumpf. J'essayais simplement d'empêcher les écureuils et les oiseaux de troubler votre sommeil, n'est-ce pas ? Vous savez comme moi qu'il faut monter un dossier vagarbe pendant la journée. Oh, Schtroumpf à lunettes, je t'ai dit de ne pas te servir de ce livre. C'est vrai, vous me l'avez dit, grand Schtroumpf. Pourquoi ? Parce que les sortilèges de ce livre ne peuvent pas être rompus. Oh, ça oui, c'est une excellente raison, n'est-ce pas ? Nous avons toutes essayé, mais ni mon marteau ni mes pinces ne parviennent à l'entailler. Et pour couper ça avec mes ciseaux, c'est hors de question, hein ? On est pris au piège. Le Schtroumpf à lunettes a créé une barrière qui arrête tous les bruits. Il n'y a pas de formule magique qui puisse la défaire. Seul, un son adéquat dirigé sur la barrière pourrait la faire voler en éclat. Oh, bravo, Poupie ! Bravo ! Tu veux qu'on continue encore à Schtroumpfé, Poupie ? Je suis fatigué de jouer à ce petit jouet. Poupie me prend toujours de vitesse, alors moi je le sais. Quoi vous voulez Schtroumpfé maintenant, alors ? J'ai une idée, on va jouer à Schtroumpf qui peut, et moi je serai Gargamel. Ah non, c'est pas juste ça, c'est toujours toi qui fais Gargamel. Mais non, c'est pas moi, hein ? Attendez, on peut pas partir comme ça en laissant le bébé Schtroumpf ? Ah, Schtroumpf alors, ça veut pas penser à ça. On peut jamais s'amuser quand on a le bébé Schtroumpf avec nous, alors ? Alors quoi, ouais, autant retourner tout de suite au village, hein ? Ouais, 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 ouais ! Il y a le bébé Schtroumpf ? Pourquoi tout le monde est toujours Schtroumpf devant le bébé Schtroumpf ? D'accord, moi je veux bien admettre qu'il est bien, mais quand même, très franchement, hein ? On peut pas dire qu'il soit drôle tous les jours, hein ? Tiens, enfin, eh ben, alors, mais d'où ça vient, ça ? Dites-moi encore, hein ? Si ça ne marche pas, rien de Schtroumpf fera ! Nous avons essayé tous les bruits du village et pas un ne fait l'affaire ! Nous sommes perdus, et tout cela par ma faute ! Je ne me le pardonnerai jamais, et vous ne me le pardonnerez jamais non plus, d'ailleurs, désormais... Ouais, 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 donc calme-toi, il va bien venir quelqu'un ! Et nous pourrons faire appel aux faiseurs de Schtroumpf de la vallée ! Il aura le son que nous voulons ! Les Schtroumpfés sont venus de l'autre côtier de la barrière ! Quoi ? Hé, sauvez-nous ! Hé, venez-vous ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, hé ? Ah, c'est qu'ils sont drôles ! Regardez, il y a le gros Schtroumpf, là ! Il utilise le langage par geste de Laconia ! Il dit qu'ils ont besoin d'aide ! Allez dans la vallée de l'écho et trouvez le sorcier que l'on appelle le faiseur de bruit ! Il aura un sang qui brisera cette barrière magique ! Partez tout de suite, dépêchez-vous ! Vous pouvez compter sur nous, Gras Schtroumpf ! Foupi, il va vite nous y conduire ! Hé, 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 hé ! Et qu'est-ce qu'on fait, du bébé Schtroumpf, alors ? Oh, il n'a pas le choix ! Il faut qu'il vienne avec nous ! J'straiais un peu que tu dis ça, tu veux ? Hé, Oud, mais je trouve, j'ai parti de la main, mais bien ! Allez, allez, les Schtroumpfers, on y va ! Rienons d'une jonquille ! Mais comment on va le trouver, ce faiseur de bruit ? Je crois qu'on a trouvé ! Allez, on y va ! Hé, hé ! Hé, il y a quelqu'un ? Où est-ce que j'ai encore bien pu le mettre ? Là ? Oh ! Ah, le voilà ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? On vient de la part d'une roche-troupe Il nous faut un bruit qui puisse détruire une barrière de son magique Vous faites bien des bruits, on ne s'est pas trompé Mais bien sûr que je fais des bruits D'où vous croyez que ça vient tout ça du ciel ? Très franchement, j'y avais pas beaucoup réfléchi Mais oui, c'est ça le problème Tout le monde considère un bruit comme naturel Vous savez ce que ça demande pour faire grincer une porte ? Comme effort ! Vous le savez, allez, venez avec moi Aujourd'hui, je vais faire le bruit d'une roue de chariot Qui s'enlisse dans la boue Et c'est ici que je garde tous les bruits Jusqu'au jour où on en a besoin, voyez-vous ? Oh, c'est bon des bruits ! C'est bien, c'est très bien Et alors, toutes ces bouteilles contiennent un bruit différent ? Exactement, regardez par vous-même Oh, craignant d'une jonquille ! Aïe, 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 aïe Le j'trouve paresseux, il doit en faire une consommation astronomique Eh ben, j'essaye ça moi aussi ! Allez, attendez ! Ouais ! Hé 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 ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Où est le bébé j'trouve ? Mes bruits ! Mes merveilleux petits bruits ! Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Vous avez mélangé tout mes bruits ! Je l'ai mélangé tout mes bruits ! Mais regardez par vous-même, écoutez ! Alors, vous entendez ce que vous avez fait ? C'est une vraie catastrophe. Tout ça, c'est votre faute et je ne vous donnerai pas de bruit pour défaire cette barrière. On ne pourra jamais délivrer le village. On va être obligé de passer toute notre vie dans la forêt. Et faire encore la faute du bébé, je trouve. Je savais qu'on n'aurait pas du l'homme des bois. Il ne nous crée que des problèmes. Tu as raison. On ne dormira plus jamais dans ton petit. On ne jouera plus avec nos jouets. On ne mangera plus les biscuits du Schtroumpf gourmand. On n'écoutera plus le grand Schtroumpf nous raconter des histoires. Mais regardez ce qu'a pris le bébé Schtroumpf. C'est un des sons du feuillard de bruit. On peut peut-être s'en servir pour rompre le sortiège. Génial ! Qu'est-ce que c'est ? Le bruit du chute d'eau, le grondement du tonnerre ou quoi ? Alors, c'est le bruit d'une aiguille qui tombe. Une aiguille qui tombe ? Ça ne nous avance rien, ça... On ne sait jamais, il faut essayer. Ça marche, il a aussi ! Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche ! Pas sur les femmes. Je vous soutenis, je constante en embêtant. Pas sur les personnes. Pas sur les années, vite, ça marche. – Sous-titrage FR 2021